et à tous qui êtes connectés pour cette conférence organisée par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon dans le cadre des conférences organisées pour l'année Saint-Irénée. Alors je voudrais vous présenter pour commencer notre orateur de ce soir, le frère Sylvain de Tocq. Le frère Sylvain de Tocq a 41 ans, il est dominicain, docteure S-Lettre de la Sorbonne, Paris 4, avec une thèse sur l'Odyssée et ses réécritures. Le frère Sylvain a également à son actif plusieurs publications autour de l'articulation entre mythes et littératures, notamment un livre qui est paru aux éditions du Rocher en 2006 sur le mythe de Méduse et Percée. Il a enseigné avant d'entrer chez les Dominicains la littérature comparée à Paris 4 pendant 4 ans, et donc entré chez les Dominicains en 2008 et ordonné prêtre en 2015. Actuellement, il finit la rédaction d'une thèse de théologie et sciences patristiques à l'Université catholique de Lyon. J'ai la joie de l'accompagner comme directeur de thèse. Sur l'herméneutique de Saint-Irénée de Lyon. Il est intervenu en mars 2019 à un colloque à Rome, à la Grégorienne, l'Université pontificale grégorienne, sur un thème de Saint-Irénée, autour du motif de la symphonie. Et puis également dans le dernier colloque international que nous avons organisé à Lyon, dans le cadre du pôle 2 de l'unité de recherche de l'Université catholique de Lyon, en partenariat avec l'Institut des sources chrétiennes, le 8 octobre 2020, sur Irénée. Et dans le cadre de ce colloque international, il nous a livré une conférence sur la métaphore des corps du verbe chez Irénée. Il a publié, entre autres, au cours de son doctorat, un article dans la revue Connaissance des Pères de l'Église, au numéro 150, juin 2018, un article intitulé « La divinisation chez Irénée et son sous-bassement métaphysique ». Le frère Sylvain, ce soir, va nous entretenir du sujet suivant. Vous l'avez donc en haut de la vidéo, de l'écran vidéo sur le site, « L'Église, un corps organique, l'articulation des charismes selon Irénée ». Avant de lui laisser la parole, j'attire votre attention sur deux points. En dessous de l'écran vidéo, vous pouvez télécharger le support de la conférence, et je vous invite à le faire tout de suite, comme ça, tout en écoutant et en voyant le frère Sylvain. Vous pourrez en même temps suivre, sur le support de la conférence, les textes d'Irénée qu'il lira et commentera tout au long de sa conférence. Et puis, un lien également pour le chat. Ce chat vous sera utile dans la deuxième partie de notre soirée. Après l'intervention du frère Sylvain, qui va durer à peu près une heure, qui va nous amener vers 19h30, 19h35, suite à quoi nous aurons un temps de questions-réponses d'une demi-heure ensemble. Et vous pourrez, à travers ce chat, poser vos questions que je recevrai, que je pourrai modérer, et puis dont je me ferai l'écout auprès du frère Sylvain, qui pourra donc répondre à celle-ci. Frère Sylvain, je vous laisse donc la parole, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous livrer cette conférence, qui vient clôturer ce cycle de conférences que nous avions organisées, notamment en partenariat avec le Collège supérieur de Lyon également. Merci, cher frère Élie, et merci aux organisateurs de ce cycle de conférences, donc de m'accueillir ce soir pour poser la question de la présentation de l'Église comme un corps organique, un corps dans lequel s'articulent les charismes. Cette conception, celle d'Irénée, elle est assez éloignée sans doute de la conception spontanée que nous avons de l'Église. Une Église que nous pensons peut-être plus spontanément en des termes d'institution, d'institution juridique, qu'en des termes biologiques, en des termes métaphoriques, comme ceux d'Irénée, qui nous parlent à la suite de Paul, bien sûr, d'un corps vivant. Effectivement, il me semble que soit que l'on pose un regard de l'extérieur sur l'Église, soit que l'on pose un regard de l'intérieur, c'est la grande tentation qui est celle de nos contemporains, la nôtre aussi parfois, de regarder l'Église comme une simple institution. C'est ce qui arrive en général dans le discours médiatique ou dans les films, quand on parle de Rome, du Vatican, du pape et des évêques, du clergé. Au mieux, dans ce cas-là, on pose sur l'Église un regard, quand il est bienveillant, un regard qui ressemble à celui qu'on poserait sur une ONG caritative. Quand il n'y a plus cette bienveillance, c'est le regard que l'on poserait sur une société discrète, voire secrète, aux usages plus ou moins suspects. Et le fait est que ce regard, on peut être amené aussi, petit à petit, à le poser à l'intérieur même de l'Église. C'est ce qui arrive assez spontanément aussi quand on parle maintenant du magistère de l'Église. On songe alors assez vite à une sorte de magistrature extrinsèque, de cours de juridiction en apesanteur de la vie concrète des communautés chrétiennes. On songe alors en fait à la curie, aux dicastères romains, aux clergés, peut-être plus largement, à ces gens qui, très loin dans des bureaux ecclésiastiques, élaborent des textes, des normes, qui seraient en quelque sorte parachutées ensuite sur les Églises locales. Et le phénomène se répercute éventuellement de façon pyramidale ensuite à l'échelle de ces mêmes Églises locales, par exemple au niveau des conférences des évêques, comme la conférence des évêques de France, par exemple, ou ensuite dans chaque diocèse, dans l'entourage de tel ou tel évêque, sa maison diocésaine, le séminaire qu'il gouverne, etc. Bref, une institution et une institution qui semble avoir fini par revêtir, par écraser, par cacher, en tout cas, la vitalité chrétienne fondamentale, celle de la vie baptismale, celle, tout simplement, de la vie dans l'Esprit-Saint. Cette manière de voir les choses, elle est très éloignée de celle d'Irénée, en particulier, et plus largement de celle des pères de l'Église. Et l'exégète André Méa, en 1982, dans un volume des Studia Patristica, expliquait que chez Irénée, on ne trouverait pas le mot que nous nous traduisons par « institution ». Qu'on ne trouve pas non plus chez lui cette opposition devenue classique entre le charisme et l'institution, une opposition qu'on cultive volontiers depuis la fin du XIXe siècle, en particulier, notamment à partir des milieux de l'exégèse germanique. Avec Irénée et les Pères, ce que nous, modernes, nous appelons l'institution, c'est une réalité qui, déjà, est de l'ordre du charisme. C'est-à-dire, en grec, une réalité qui est de l'ordre de la grâce, charisme, un charisma, une réalité, donc, de l'ordre de la grâce, une réalité qui dépasse nos ressources terrestres, nos ressources ordinaires. L'Église, dans cette approche-là, n'est pas séparable de l'Esprit. Elle n'existe pas sans l'Esprit Saint. L'Église, au fond, est tout entière, y compris dans cette dimension que nous, nous qualifions d'institutionnelle, elle est tout entière un donné de grâce, une réalité de grâce. Bref, pour parler grec, tout entière, une réalité charismatique. Et si l'on cherche, chez Irénée, une phrase qui résume bien cette ecclésiologie fondamentalement pneumatique, un pneuma, en grec, c'est l'esprit, une ecclésiologie fondamentalement pneumatique, c'est-à-dire que l'Église est une réalité fondamentalement de l'ordre de l'Esprit Saint, on trouve cette expression bien frappée dans le livre 3. C'est un joli chiasme, une figure de composition qui entremêle les éléments qui sont évoqués pour montrer comment ils se tiennent l'un l'autre. Voici cette expression, cette formule, « Là où est l'Église, » dit Irénée, « là est aussi l'Esprit de Dieu. » « Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. » Pour résumer ce que je viens de dire, cette entrée en matière, au fond, on pourrait prendre une image qui va bien être dans l'axe de celle de Paul et d'Irénée. Le regard institutionnel risque de ne saisir du mystère de l'Église qu'une sorte de mécanique, comme celle d'un robot ou d'un squelette. Ce regard-là doit se contenter d'appréhender une réalité froide, mue de l'extérieur, aux gestes saccadés, comme une marionnette, en quelque sorte, ou pire, un cadavre. Et un cadavre, quand on l'analyse, on l'autopsie et on ne trouve pas à l'intérieur de lui du vivant. Cette Église-là, au fond, ce serait en quelque sorte l'Église sans l'Esprit-Saint. Mais le regard charismatique, lui, c'est le regard qui saisit, au contraire, dans le corps vivant de l'Église, ce côté, cet aspect précisément vivant, qui touche du vivant. C'est-à-dire un corps en vie dont il s'agit de faire l'expérience, un corps qui est mu en vertu d'un dynamisme qui agit non pas hors, mais au-dedans de lui-même. Ce dynamisme, pourtant, ne vienne pas que de lui, parce qu'il vient d'au-delà de lui. Et cela, c'est le mystère de l'Église dans l'Esprit-Saint ou de l'Esprit-Saint dans l'Église, pour jouer sur la formulation d'Irénée. Mais ce corps, effectivement, ce n'est pas un donné inerte, un donné en vrac, il est fait d'organes différents qui se complètent, qui s'articulent harmonieusement. Il est composé de structures porteuses, il y a parmi tous ces organes, des organes plus importants que d'autres, des organes vitaux, mais tous ces organes, en définitive, sont façonnées par Dieu, par son Verbe et son Esprit. Je voudrais commencer par, dans un premier point que vous pouvez suivre aisément sur le dossier qui a été mis en ligne à cette intention, je voudrais commencer d'abord donc par brosser un petit tableau existentiel de la vitalité de l'Église, c'est-à-dire concrètement de l'exercice des charismes dans les églises qu'Irénée a connues à la fin du IIe siècle et dont il nous décrit certains éléments. On peut penser à l'église de Smyrne en Asie mineure, celle dont il provient, on peut penser à l'église de Lyon et voir à celle de Vienne dans la vallée du Rhône, cette église des Gaules qu'il est venu servir comme évêque, on peut aussi penser à l'église de Rome par laquelle il est très probablement passé. Et lorsqu'Irénée décrit la vie de ces églises, il ne le fait pas sans fait littéraire, un projet qui est conditionné par la polémique. Irénée lutte contre les tenants d'une soi-disant gnose, d'une soi-disant connaissance secrète révélée à des initiés et pour réfuter cette soi-disant gnose sur le terrain des charismes, Irénée va s'appuyer sur le fait que ces gens-là offrent une contrefaçon des charismes alors que la communauté chrétienne, elle, elle exerce les charismes véritables, les charismes authentiques. Cette contrefaçon gnostique des charismes, ce sont des simulacres qui relèvent ou bien de la supercherie pure et simple, l'artifice que les prédicateurs gnostiques savent manier en maître, voire éventuellement d'une activité démoniaque, en tout cas quelque chose qui est très loin de l'honnêteté de ce que pratique l'Église et on s'en aperçoit notamment au fait que ces soi-disant prodiges accomplis par les maîtres gnostiques, eh bien ils sont payants, il faut passer à la caisse un jour ou l'autre. En particulier dans le livre 1, Irénée décrit un certain gnostique qui s'appelle Marc, Marc le mage ou Marc le magicien qui prétendait être dépositaire d'une grâce qui le faisait prophétiser et à laquelle il pouvait faire participer ses disciples. Cris Irénée Le pouvoir de prophétiser n'est pas donné aux hommes par Marc le magicien mais ceux à qui Dieu a envoyé dans haut sa grâce « charis » en grec. Cela possède le don divin de prophétie, un don théos d'automne, c'est-à-dire un don qui est donné littéralement par Dieu. Et ces gens-là, ces prophètes authentiques, donc, ils parlent où et quand Dieu le veut, non quand Marc le commande. Car celui qui donne un ordre est plus grand et plus puissant que celui qui le reçoit, puisque le premier fait acte de chef et que le second agit en subordonné. Si donc Marc ou quelqu'autre donne des ordres, comme ont coutume de le faire dans leur banquet, tous ces gens-là, jouant aux oracles, se donnant mutuellement l'ordre de prophétiser et se faisant les uns aux autres des prédictions conformes à leur désir, ici en incise, ce sont les cultes et les pratiques des païens qui, René, stigmatisent de la prophétie, de l'oracle dans les religions païennes. Eh bien, si de cette manière, à la manière des païens ou à la manière de Marc le mage, on commande aux esprits de prophétiser, alors, conclut Irénée, celui qui commande sera plus grand et plus puissant que l'esprit prophétique, bien qu'il ne soit qu'un homme, ce qui est impossible. La vérité, c'est que les esprits qui reçoivent des ordres de ces gens-là et qui parlent quand ces gens-là le veulent, sont chétifs et débiles, encore qu'audacieux et impudents. Ils sont envoyés par Satan pour séduire et pour perdre ceux qui ne gardent pas fermement la foi qu'ils ont reçue au commencement par l'entremise de l'Église. Autrement dit, pour Irénée, lorsque l'esprit de la prophétie est commandé humainement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'une œuvre faite, comme il l'écrit, par l'entremise de l'Église, il s'agit d'une œuvre qui consiste en définitive à nuire aux baptisés et à ceux qui sont dépositaires de la vraie foi. Pour cet aspect, dans le livre 2, Irénée dénonce le fait que les gnostiques n'exercent en réalité aucun charisme alors qu'on les trouve réellement dans la communauté chrétienne. « Ils ne sont capables, dit-il, ni de rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, ni de chasser les démons, sauf ceux qu'ils envoient eux-mêmes à supposer qu'ils le fassent, comme Marc le Mage dans le texte précédent était soupçonné de le faire. Ils ne sont capables non plus de guérir les estropiés, les boiteux, les paralytiques, ni de rendre l'intégrité de leurs membres à ceux qu'un accident a rendu inférieur. Bref, pas de charisme de guérison chez les gnostiques. Et il s'en faut de beaucoup qu'ils aient jamais ressuscité un mort comme l'a fait le Seigneur, comme les apôtres l'ont fait par leur prière et comme il est arrivé plus d'une fois dans la fraternité, en certains cas de nécessité, l'Église locale tout entière l'ayant demandé avec force jeûne et supplication, l'esprit de celui qui était mort est revenu et la vie de l'homme a été accordée aux prières des saints. Autrement dit, ce que les gnostiques ne font pas, la communauté chrétienne le fait. Et de ce que la communauté chrétienne fait, de ces charismes authentiques qu'elle exerce, les gnostiques ne peuvent offrir finalement qu'une contrefaçon de type plus ou moins démoniaque à la manière des cultes païens. Irénée, à travers ce texte, nous montre donc en creux l'influence, le conditionnement de la polémique ici qui amène ce débat. Il montre en creux ce que fait en plein la communauté chrétienne. Et effectivement, dans d'autres passages que je vais prendre maintenant, il décrit cet exercice des charismes. Il le décrit d'abord en s'appuyant sur l'apôtre Paul dans le livre 3 car l'apôtre Paul, dit-il, dans l'épître aux Corinthiens, a parlé avec précision des charismes, des charismes prophétiques en l'occurrence. Et il connaît des hommes et des femmes qui prophétisent dans l'Église. Tandis, ce dont Irénée est le témoin à la fin du IIe siècle n'est pas une réalité tout à fait nouvelle. Plus d'une centaine d'années avant lui, au début de la prédication évangélique, notamment celle de Paul, ces mêmes réalités étaient en œuvre dans la communauté chrétienne. Alors, de quelle réalité s'agit-il ? Irénée les décrit dans le livre 2 et dans le livre 2. en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, les authentiques disciples, après avoir reçu de lui la grâce, œuvre pour le profit des autres hommes selon le don que chacun a reçu de lui, pour le profit des autres hommes qui s'opposent ici à la nuisance des contrefaçons gnostiques en matière de charisme. Ces charismes authentiques les voici. Je poursuis la lecture de ce texte. Les uns chassent les démons. Alors que Marc le mage et les oracles des cultes païens font intervenir les démons, les chrétiens, eux, exercent ce charisme de chasser les démons. Les uns chassent les démons en toute certitude et vérité, si bien que souvent, ceux-là même qui ont été ainsi purifiés des esprits mauvais, embrassent la foi et entrent dans l'Église. Bref, les personnes qui sont délivrées par cette prière de la communauté chrétienne, du mal qui rongeait leur vie et leur cœur, elles sont libérées et elles entrent librement dans la communauté chrétienne qui les accueille et qui les admet au baptême. D'autres membres de la communauté, d'autres ont une connaissance anticipée de l'avenir, des visions, des paroles prophétiques. D'autres encore imposent les mains aux malades et leur rendent ainsi la santé. Il y a donc des charismes de prophétie, il y a des charismes de guérison. Et plus spectaculaire encore pour nous, modernes, et même, comme nous l'avons dit, des morts ont été ressuscités et sont demeurés avec nous un bon nombre d'années. Il y a donc aussi des charismes de résurrection des morts. Et conclut cette énumération par l'interjection suivante, « Et quoi donc ? » Il n'est pas possible de dire le nombre des charismes que, à travers le monde entier, l'Église a reçue de Dieu et que, au nom de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce-Pilate, elle met en œuvre chaque jour pour le profit des gentils, c'est-à-dire des païens, ne trompant personne et ne réclamant aucun argent. Donc, ni mensonge, ni supercherie, ni appétit du lucre, l'Église offre gratuitement. Car, comme elle a reçu gratuitement de Dieu, dit Irénée, elle distribue aussi gratuitement. Gratuitement, c'est l'ordre de la grâce. Donc, cette grâce, cette charisse, ces charismata qui se déploient dans la communauté chrétienne, eh bien, il faut comprendre que l'Église en vit d'une façon tout à fait opposée à celle des maîtres Gnostiques. Ce texte, en fait, il faut le lire en écho au texte que j'ai lu précédemment où Irénée dénonçait en creux ce qui est ici souligné en plein. Et puis, dans le livre 5, un autre passage décrit cette même vitalité de l'Église qu'a connue Irénée, sous le nom de Parfait, Paul désigne ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui parlent toutes les langues grâce à cet Esprit, comme lui-même les parlait et comme nous entendons aussi nombre de frères dans l'Église qui possèdent des charismes prophétiques, qui parlent toutes sortes de langues grâce à l'Esprit, qui manifestent les secrets des hommes pour leur profit et exposent les mystères de Dieu. Ces hommes-là, l'apôtre les nomme également spirituels, c'est-à-dire tout simplement des hommes qui ont reçu l'Esprit-Saint et dans lesquels l'Esprit-Saint produit ces fruits de grâce que sont les charismes. Alors, parmi les charismes qui ont été évoqués dans le sillage en particulier de la première épître de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens au chapitres 12 et 14, il faut remarquer au passage que ces charismes Eusène de Césarée, l'historien du début du IVe siècle, quand il a lu ces passages d'Irénée, ces passages l'ont frappé Eusène parce qu'il y a découvert la preuve d'une vitalité de la communauté chrétienne qui semble ensuite avoir diminué d'intensité. Et Eusène signale ces passages pour expliquer précisément qu'à l'époque d'Irénée, il y avait encore ces manifestations miraculeuses toutes proches de celles qui sont racontées dans le Nouveau Testament. Donc, des dons de prophéties et Irénée inclut largement sous ce titre les prophètes de l'Ancien Testament qui bénéficiaient de la vision anticipée du Christ à venir mais aussi ceux qui prophétisent dans les assemblées décrites dans le Nouveau Testament et encore les membres de la communauté qui prophétisent encore à l'époque d'Irénée. Irénée nous parle de ces énigmatiques dont des langues, s'agit-il du parler ou du chanter en langue inintelligible qui se pratiquent encore dans les groupes de prières charismatiques et qui consistent à louer Dieu avec son cœur sans formuler des termes intelligibles à proprement parler comme un enfant qui balbutie, qui gazouille ou alors s'agit-il du don de parler une langue inconnue et d'être compris par quelqu'un d'autre dans cette langue comme ce fut le cas pour les apôtres le jour de la Pentecôte ce n'est pas très facile à discerner mais il s'agit en tout cas d'une capacité surprenante qui est mise en œuvre dans la communauté chrétienne et qui n'est pas ordinaire. Irénée atteste aussi dans le passage que nous venons de voir l'existence de ces étonnantes paroles de connaissance qui sont une autre modalité du charisme de prophétie une personne dans l'assemblée a tout à coup la connaissance de quelque chose qu'elle ne devrait pas connaître naturellement comme par exemple ce qui agite le cœur de quelqu'un d'autre et Irénée décrit ce cas de figure où une personne étrangère à la communauté chrétienne entre dans l'assemblée et voilà que les secrets de son cœur sont mis à nu cette personne reconnaît alors qu'elle est accueillie par Dieu que Dieu est à l'œuvre dans cette assemblée et s'ouvre pour elle possiblement un chemin de conversion ce qui est frappant à propos de ce charisme de connaissance c'est que lorsqu'Irénée l'introduit dans son texte il reprend l'expression de 1 Corinthiens 12,7 pour le profit des hommes pour leur profit encore une fois il ne s'agit pas de nuire à la personne bien au contraire il s'agit de l'aider à avancer sur un chemin de rencontre avec Dieu et d'union à lui et puis il y a un dernier charisme dans la liste sur lequel j'insisterai un peu plus tard à la fin de la conférence c'est le charisme qui consiste à exposer à expliquer exposer les mystères de la foi expliquer les écritures bref ce qu'on pourrait appeler une sorte de charisme d'exégèse une exégèse dans l'esprit saint il faut clore cette liste par un terme qui est plus grand que tous les autres charismes et qu'Irénée met en valeur dans un passage célèbre du livre 4 c'est que tous ces charismes sont comme couronnés coiffés par l'amour l'agapé en grec la charité caritas en latin toute cette palette de charismes qui caractérise un disciple authentiquement pneumatique un chrétien authentiquement rempli de l'esprit saint et bien tous ces charismes ne sont pas ce qu'il y a de plus grand dans la vie chrétienne il y a plus grand encore il y a les dons de foi la connaissance de Dieu par la foi et plus encore le don de l'amour ainsi dans le livre 4 chapitre 33 après une longue énumération Irénée conclut que chez un homme authentiquement charismatique il y a enfin le don suréminent de l'amour plus précieux que la connaissance que la prophétie supérieure à tous les autres charismes et immédiatement après avoir évoqué cette supériorité de la charité ce qu'on appellerait aujourd'hui en théologie contemporaine la charité théologale ce don que l'esprit saint lui-même infuse dans l'âme du baptisé du croyant cette charité elle est tellement grande qu'elle peut pousser à donner toute sa vie au risque même du martyr et Irénée embraye ainsi de cette expression de la charité à la manifestation charismatique peut-être la plus éclatante à son époque le martyr au paragraphe suivant du chapitre 33 c'est le paragraphe 9 dans le livre 4 voilà ce qu'il écrit l'église en tout lieu à cause de son amour pour Dieu envoie sans cesse au devant d'elle une multitude de martyrs vers le Père à tous les autres c'est-à-dire les gnostiques non seulement ils sont incapables de montrer cette chose chez eux mais ils nient qu'un tel témoignage soit même nécessaire le vrai témoignage à les en croire c'est leur doctrine bref chez les gnostiques on cause on parle on spécule on fait de la théologie éventuellement mais ce n'est pas une théologie qui saisit la pâte humaine ce n'est pas un christianisme incarné qui pousse à se donner concrètement existentiellement à se donner tout entier en cette vie jusqu'à la mort au risque même du martyr et le raisonnement est frappant c'est le même que celui qui était évoqué tout à l'heure à propos des énumérations de charisme en plein ou en creux et bien de même que chez les gnostiques il n'y a pas de charisme authentique mais des contrefaçons de charisme de même chez eux il n'y a pas non plus de martyr l'approche charismatique du martyr elle a déjà été relevée par bien des commentateurs notamment dans ce document qui fut mis en main qui fut mis dans la main d'Irénée après les persécutions de l'église de Lyon en 177 ce document qu'on connaît sous le titre de la lettre des chrétiens des martyrs de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie une lettre dont Irénée fut chargée de porter une copie à l'évêque de Rome et le terre et quand on lit cette lettre on s'aperçoit que à travers les martyrs de Lyon s'opèrent des prodiges des signes éclatants de la présence de Dieu comme si Jésus lui-même était en train de vivre sa passion et sa résurrection à travers eux et ces signes sont tellement frappants qu'ils conduisent certains à la conversion et d'autres qui étaient par exemple tombés parce qu'ils avaient peur de mourir à se relever et à entrer de plein pied dans une confession courageuse de leur foi dans le livre 5 du contre les hérésies Irénée insiste encore sur cet aspect proprement charismatique du martyr les martyrs dit-il rendent témoignage et méprisent la mort non selon la faiblesse de la chair mais selon la promptitude de l'esprit car la faiblesse de la chair ainsi absorbée fait éclater la puissance de l'esprit l'esprit de son côté en absorbant la faiblesse reçoit en lui-même la chair en héritage autrement dit quand quelqu'un vit l'épreuve du martyr dans la communauté chrétienne c'est une véritable manifestation d'esprit saint à travers la faiblesse de la pâte humaine une véritable démonstration de la gloire de Dieu de sa puissance une véritable opération de l'esprit comme le dit quelque part saint Paul expression que reprend Irénée dans l'un des passages que nous avons cités et qu'il reprend au terme d'une énumération de charisme autrement dit une fois qu'on a repris ce petit tableau de l'activité charismatique de la communauté chrétienne à l'époque d'Irénée il apparaît très clairement que cette communauté chrétienne ce n'est pas tant une institution qu'un corps en vie un corps en vie qu'il faut appréhender avec toutes sortes d'images et ce sont ces images que je voudrais commenter brièvement dans un deuxième temps de mon exposé car ces images elles disent l'éclésiologie pneumatique d'Irénée celle du chandelier à ses branches celle de farine qui s'aggrave en une seule part sous l'action de l'Esprit Saint celle d'un arbre qui porte du fruit et comme fruit s'il vous plaît la vie divine elle-même celle d'un vase qui contient un contenu vivant qui rajeunit même le vase qui le contient ou encore celle d'une statue une statue de sel qui alors qu'on la dégrade se ré régénère se reconstitue toutes ces images elles disent la communauté chrétienne elles disent que la communauté chrétienne est habitée par la vie même de Dieu la vie de l'Esprit Saint il y a cette branche c'est dans le livre 5 partout en effet l'Église prêche la vérité elle est le camp des labres à cette lampe qui porte la lumière du Christ il faut la lire très probablement en écho avec l'Apocalypse qui dit que devant Dieu il y a cette lampe qui représente les sept esprits de Dieu autrement dit la plénitude de l'Esprit Saint et de ses dons mais il faut aussi la lire cette image en la rapportant à un passage antérieur du même livre 5 qui était une comparaison absurde destinée à discréditer les gnostiques les gnostiques prétendent que l'humain la chair ne peut pas avoir part à la vie divine mais aussi à la vie tout court et Irénée les réfute de la manière suivante c'est comme si tout en prenant en main une éponge pleine d'eau ou une torche allumée on prétendait que l'éponge est incapable d'avoir part à l'eau ou la torche à la lumière autrement dit cette image d'une torche qui peut porter la lumière comme le camp des labres de l'église qui peut porter la lumière du Christ il faut la comprendre d'une façon toute pneumatique car c'est le contexte de ce passage la chair elle est capable de recevoir l'Esprit-Saint qui lui est communiqué l'homme peut être pneumatisé comme dirait Saint Paul jusque dans son corps l'homme peut être divinisé par l'Esprit-Saint jusque dans son corps la chair peut avoir part à la vie de l'esprit comme une torche peut avoir part à la flamme comme le camp des labres à cette branche peut être le reposoir de la plénitude des dons de l'Esprit-Saint autrement dit à travers ce réseau d'images il y a de toute évidence un dynamisme de l'Esprit-Saint dynamisme ici de vérité et incandescence de l'amour qui se manifeste l'Église est donc le lieu du dynamisme de l'Esprit l'Esprit-Saint cette fois-ci sous une image aquatique comme l'eau qui des milliers de particules de farine sèche est capable de tirer une seule pâte souple dont on fera le pain c'est dans le livre 3 comme de farine sèche on ne peut sans une seule pâte et un seul pain ainsi nous qui étions une multitude nous ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau venue du ciel l'Esprit-Saint c'est donc cette eau baptismale il est symbolisé par cette eau baptismale qui accomplit l'agrégation des fidèles baptisés au grand corps de l'Église au grand corps vivant du Christ la comparaison se poursuit elle est intéressante elle sera à mettre en relation avec le texte que je citerai ensuite donc après avoir évoqué cette image de la pâte faite à partir des particules de farine grasse à l'eau venue du ciel Irénée poursuit comme la terre aride si elle ne reçoit de l'eau ne fructifie point ainsi nous-mêmes qui n'étions d'abord que du bois sec nous n'aurions jamais porté du fruit de vie sans la pluie généreuse venue d'en eau car nos corps par le bain du baptême ont reçu l'union à l'incorruptibilité tandis que nos âmes l'ont reçue par l'esprit c'est pourquoi l'un et l'autre sont nécessaires le baptême d'eau le baptême d'esprit saint puisque l'un et l'autre contribuent à donner la vie de Dieu nouvelle image un arbre qui de sec qu'il était peut se mettre à verdir et à fructifier à porter un fruit et ce fruit de l'esprit saint dans l'église ce n'est pas autre chose que la vie même de Dieu c'est ce qu'on voit apparaître aussi à la fin de la démonstration de la prédication apostolique dans le chapitre 99 Irénée y évoque ceux qui refusent l'esprit saint et ses dons d'autres ne reçoivent pas les dons de l'esprit saint et rejettent loin d'eux le charisme prophétique par lequel l'homme lorsqu'il en est abreuvé porte comme fruit la vie de Dieu ces gens dont parle l'isaïe car d'Isaïe ils seront comme un térébinte qui a perdu ses feuilles et comme un jardin qui n'a pas d'eau des gens de cette sorte ne sont d'aucune utilité à Dieu puisqu'ils ne peuvent porter aucun fruit conclut Irénée l'église est le lieu de la fructification par et dans l'esprit saint une fructification qui donne à tous les hommes de découvrir et de goûter la vie en Dieu la fête de Dieu l'image d'un genre différent elle est assez connue où cette fois-ci l'esprit saint n'est plus tant comparé à de l'eau mais toujours à un liquide le parfum le nectar précieux contenu dans un vase excellent c'est dans le livre 3 il s'agit cette fois-ci de parler de la foi théologale la foi vive que l'esprit saint communique à tous les baptisés cette foi que nous avons reçu de l'église avec soin car sans cesse sous l'action de l'esprit de Dieu tel un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient autrement dit l'église est comme un contenant un vase qui est habité par un contenu vivant un contenu dynamique ce contenu communique la vie c'est cette fois-ci donc le dynamisme de l'esprit comme un parfum un parfum vivant un parfum vivant dont on vérifie la présence au sein de la communauté chrétienne à travers la foi vive qui l'habite cette foi vive qui est elle-même un fruit de l'esprit donc une charisme encore on est toujours dans l'ordre de la grâce des charismatins enfin je termine ce petit tour d'horizon de toutes ces images dans l'églésiologie d'Irénée qui nous permettent de bien comprendre que l'église est une réalité de l'ordre du vivant et cette fois-ci nous nous rapprochons de l'image que nous allons maintenant serrer de plus près c'est-à-dire parmi toutes ces réalités vivantes le corps de l'homme cette image c'est celle du corps de la femme de l'hôte dans le livre de la Genèse qui fut transformée en statue de sel lorsque celle-ci se retourna sur la ruine de Sodome qui fut geste qui fut interprété comme un manque de foi un manque d'en avant vers la vie avec Dieu l'exégèse de cette statue de sel chez Irénée est assez énigmatique mais ce qui est sûr c'est qu'il cristallise autour de cette statue de sel tirée du corps de la femme de l'hôte l'emblème le symbole d'un corps vivant quoi qu'il lui arrive même s'il s'effrite même si on le démembre même si on l'ampute il se régénère ainsi dans le livre 4 chapitre 31 Irénée parle des martyrs des martyrs qui sont comme des membres de l'église continuellement arrachés et tandis que lui sont continuellement arrachés des membres l'église demeure la statue de sel inentamée c'est à dire le soutien de la foi afferçant ses fils et les envoyant vers leur père et puis quelques pages plus loin dans le paragraphe 9 du chapitre 33 c'est dans le prolongement du texte sur les charismes et la charité qui débouchent dans le martyr Irénée souligne à nouveau que l'église supporte toutes sortes de tourments sans cesse mutilée dit-il sur le champ elle accroît ses membres et retrouve son intégrité de la même manière que son image la femme de l'hôte devenue statue de sel on dit l'église est une réalité habitée par une telle vitalité qu'elle se renouvelle sans cesse qu'elle se régénère sans cesse par l'apparition de nouveaux membres en particulier à l'occasion du martyr mais déjà l'image de celle issue du corps de la femme de l'hôte nous rapproche maintenant d'une image qui nous est particulièrement familière si nous sommes lecteurs du Nouveau Testament et de Saint Paul c'est l'église comme un corps un corps humain n'importe quel corps le corps du Christ le corps du Christ dont l'âme est en sorte l'esprit du Christ cette image Paulinienne c'est le troisième volet de mon exposé Irénée la reprend il l'étend et il l'approfondit en fait si j'avais davantage de temps je pourrais reprendre en partie la démonstration que j'avais essayé de faire au colloque du mois d'octobre à l'université catholique de Lyon sur Irénée et l'unité la théologie de l'unité où j'essayais de montrer comment tout un riche réseau d'images s'organise autour du motif du corps humain comme si le verbe de Dieu se façonnait plusieurs corps des corps à travers lesquels il se communique il se révèle la nature un corps cosmique l'histoire un corps d'événements les écritures un corps scripturaire un corps dénoncé la foi de l'Église et ses vérités de foi qui s'articulent entre elles comme un corps de doctrine mais bien sûr tous ces corps sont dérivés de l'image polynienne du corps éclésial et c'est sur cette image qu'il nous faut maintenant mettre l'accent cette image Irénée la déploie et la précise il l'étend il l'étend en quelque sorte à travers tout l'Ancien Testament et remonte même jusqu'à Adam à la faveur d'une comparaison très suggestive dans le livre 3 juste avant d'introduire l'image du vase qui rajeunit il explique que l'Esprit-Saint a été déposé dans l'Église comme le souffle de vie avait été déposé en Adam dans cet ouvrage de glaise que Dieu avait modélé c'est à l'Église elle-même en effet écrit Irénée qu'a été confié le don de Dieu comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé c'est-à-dire le corps d'Adam afin que tous les membres de l'Église puissent y avoir part et être par là vivifiés c'est en elle l'Église qu'a été déposée la communion avec le Christ c'est-à-dire l'Esprit-Saint il y a un parallèle à effectuer entre le corps singulier d'Adam qui reçoit l'animation le souffle de vie et le corps du nouvel Adam son corps ecclésial qui au jour de la Pentecôte reçoit son animation en étant rempli de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit encore Irénée l'étant aussi dans l'Ancien Testament jusqu'aux prophètes les prophètes dit-il dans un très beau passage du livre 4 au chapitre 33 étaient aussi les membres du Christ cette églésiologie extensive qui va embrasser dans le peuple d'Israël en particulier les justes et les prophètes elle est reprise dans un paragraphe le chapitre 6 de la démonstration de la prédication des apôtres le verbe de Dieu il dit Irénée le fils de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur est apparu aux prophètes selon le trait distinctif de leur prophétie et la nature particulière des économies c'est-à-dire des actes de salut en faveur des hommes posés par le Père donc pour Irénée il est clair que Jésus déjà dans le mystère de son incarnation de sa Pâque s'est manifesté parce qu'il est le verbe de Dieu qui transcende le temps aux membres du peuple saint dans l'Ancien Testament et en particulier aux prophètes Irénée donc agrège ces gens de l'Ancienne Alliance d'une façon très otacieuse au corps vivant de l'Église autre aspect particulièrement inventif cette fois-ci ce n'est plus en amont du mystère du Christ mais en aval qu'Irénée va préciser la consistance l'organicité de ce corps qu'est l'Église l'Église dit Irénée dans un passage là encore central du livre 4 toujours au chapitre 33 où il énumère les composantes de ce qui fait la connaissance vraie par opposition à la soi-disant connaissance la prétendue gnose des soi-disant gnostiques Irénée il dit que la connaissance vraie elle comporte l'enseignement des apôtres l'organisme originel de l'Église répandue à travers le monde entier est la marque distinctive du corps du Christ consistant dans la succession des évêques auxquels les apôtres remirent chaque Église locale le vocabulaire que l'on peut appréhender en partie par un fragment grec d'Irénée et aussi par la version latine nous montre qu'il s'agit d'un vocabulaire anatomique Irénée parle de l'Église dans ce qu'elle a de plus antique c'est-à-dire sa fondation apostolique qui touche le mystère du Christ et qui le transmet il parle d'un système c'est-à-dire en grec une réalité composée un tout qui est fait de parties qui se tiennent harmonieusement les unes les autres si on transpose cela dans le registre anatomique et bien c'est la définition d'un corps d'un corps organique et c'est la raison pour laquelle le traducteur des sources chrétiennes Adela Rousseau a traduit cette expression archaïone systema par l'organisme originel de l'Église et cet organisme originel qui vient jusqu'à nous qui nous inclut de même qu'il s'étend en amont jusqu'au prophète de l'ancienne alliance il a une tête le Christ c'est l'église de la théologie polynienne du Christ total tête et membre tête et corps cet organisme il a donc une tête mais il a aussi nous dit Irénée une marque distinctive un caractère et ce caractère du corps du Christ c'est la succession des évêques la succession épiscopale ces évêques auxquels les apôtres remire chaque église locale caractère c'est un terme qui apparaît à maintes reprises chez Irénée et dont on pourrait si on mobilisait d'autres textes ce que je ne fais pas ici dont on pourrait mieux cerner le sens il s'agit tout à la fois des contours extérieurs d'une image d'un trait distinctif par lequel on reconnaît on reconnaît par exemple un visage mais il s'agit aussi de la forme qui structure du dedans une réalité structurante autrement dit la succession apostolique ce n'est pas là encore une simple institution c'est une réalité de grâce par laquelle l'Esprit Saint du dedans structure informe le corps vivant de l'Église autre image qui mérite d'être signalée si rapidement car elle est très audacieuse c'est qu'Irénée présente très souvent l'Église comme un corps maternel comme une maman une maman qui donne le sein à son petit et qui ne donne pas autre chose en réalité que la mamelle de Dieu la mamelle de la vie divine il s'agit dans l'Église de boire à la source et cette source qu'est le Christ et de recevoir l'Esprit Saint qui est communication divine je l'ai pas sans revue rapidement dans le livre 3 Irénée parle de l'Esprit l'Esprit qui est vérité et il indique que ceux qui s'excluent de l'Église s'excluent de l'Esprit Saint parce qu'ils ne se nourrissent pas je cite aux mamelles de leur mère en vue de la vie ils ne reçoivent pas cette vie divine et poursuivit Irénée ils n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ une autre image avec des harmoniques eucharistiques beaucoup plus évident dans le livre 4 comme à de petits enfants le pain parfait du Père se donna à nous sous forme de lait ce fut la première venue du Christ sa venue comme homme afin que nourrie pour ainsi dire à la mamelle de sa chair et accoutumé par une telle lactation à manger et à boire le Verbe de Dieu autrement dit en s'approchant du Christ et du mystère de l'incarnation en allant jusqu'à la chair du Christ l'image est très audacieuse la mamelle de sa chair ce n'est pas autre chose que l'on mange et que l'on boit que le Verbe de Dieu lui-même que Dieu lui-même donc en la personne de son Fils de son Verbe et ce faisant nous sommes rendus capables de garder dit Irénée en nous-mêmes le pain de l'immortalité donc accent eucharistique évident ce pain de l'immortalité qui est l'Esprit du Père cette vie divine comme concentrée dans l'Esprit Saint répandue dans les cœurs des croyants répandue dans l'Église car poursuit Irénée et c'est de là que vient l'image elle est empruntée une nouvelle fois à Saint Paul l'apôtre avait le pouvoir de donner la nourriture solide car à tous ceux à qui les apôtres imposaient les mains tout cela recevait l'Esprit Saint qui est la nourriture de vie autrement dit ce que les apôtres ont transmis par le canal de la succession apostolique là encore ce ne sont pas des informations ce ne sont pas des dossiers comme le feraient des ministres qui se succèdent au sein d'un ministère de la République par exemple c'est une vie c'est la vie même de Dieu c'est l'Esprit Saint communiqué et je voudrais terminer cette approche des images corporelles de la vie de l'Église qui montre combien Irénée a étendu et approfondi l'intuition de Paul c'est dans le livre 5 où cette fois-ci ce qu'il est question de téter à la mamelle ce sont les écritures elles-mêmes il faut nous réfugier auprès de l'Église dit Irénée nous allaiter de son sein et nous nourrir des écritures du Seigneur car l'Église a été plantée comme un paradis dans le monde tu mangeras donc du fruit de tous les arbres du paradis dit l'Esprit de Dieu ce qui veut dire mange de toute écriture du Seigneur magnifique image qui permet de combiner plusieurs que nous avons vu jusqu'à présent l'image de la lactation donc l'image anatomique mais aussi l'image végétale du jardin et des arbres qui portent du fruit ici les arbres ce sont les saintes écritures et bien dans ce corps quatrième point de mon exposé il y a une touche tout à fait irénéenne que nous venons d'entrevoir en dégageant la notion de succession apostolique cette touche c'est le charisme singulier dont sont revêtus les presbytres c'est-à-dire en grec les anciens et par presbytres on entend en réalité les évêques successeurs des apôtres les deux termes valent l'un pour l'autre et sont interchangeables en général sous la plume d'Irénée et des pères de l'église de cette époque et bien on découvre à travers plusieurs textes que les presbytres comme les apôtres qui les ont précédés comme les prophètes comme les docteurs cette énumération à trois termes elle provient de la première épître aux Corinthiens 1 Corinthiens 12-28 apôtres prophètes docteurs sont des opérations de l'esprit dit saint Paul et c'est dans ce domaine de la grâce encore une fois autrement dit apôtres prophètes et docteurs sont des grâces sont des charismes offerts à la communauté chrétienne qui fleurissent dans la communauté chrétienne pour le bien et l'édification de toute la communauté chrétienne et Irénée reprend ce verset à Corinthiens 12-28 dans un autre passage du livre 4 où il écrit Paul Paul enseigne le lieu où on trouvera les presbytres Dieu dit-il a établi dans l'église premièrement les apôtres deuxièmement les prophètes troisièmement les docteurs Irénée ajoute ce qui montre qu'il a clairement en vue une conception charismatique de ces trois réalités là c'est en effet là où furent déposées les charismes de Dieu donc prophètes et docteurs c'est là qu'il faut s'instruire de la vérité c'est-à-dire auprès de ceux en qui se trouve réuni la succession dans l'église depuis les apôtres l'intégrité inattaquable de la conduite et troisièmement la pureté incorruptible de la parole ces hommes-là les presbytres donc gardent notre foi notre foi au seul Dieu qui a créé toute chose ils font croître notre amour envers le fils de Dieu qui accomplit pour nous de si grandes économies et enfin troisièmement ils nous expliquent les écritures en toute sûreté donc Irénée construit ce passage sur un rythme évidemment ternaire qui répond à la définition de ces charismata déposés dans l'église apôtres prophètes et docteurs et il semble que ces grâces confluent dans les successeurs des apôtres pour qu'ils soient rendus capables de nous exposer ce qui leur a été transmis il s'agit en fait d'un charisme d'interprétation qui est connu sous l'expression latine de charisma veritatis chertum ou kertum si vous préférez une expression du livre 4 qui a fait couler beaucoup d'encre beaucoup d'encre pardon les presbytres sont revêtus non pas du charisme des apôtres qui eux dit Irénée avait une connaissance parfaite du mystère du Christ mais ils sont revêtus d'un autre charisme le charisme très sûr le charisme certain de la vérité cette expression elle a fait couler beaucoup d'encre elle mériterait longuement son contenu disons que comme l'a expliqué Isabelle des Andias dans un article de 1987 sur cette notion il y a dans le charisme très sûr de la vérité des successeurs des apôtres une dimension objective c'est la vérité révélée et transmise elle-même un contenu doctrinal mais il y a aussi une dimension subjective c'est-à-dire que le sujet humain qui devient successeur des apôtres reçoit avec la succession apostolique la capacité d'exposer d'expliquer la vérité révélée de cela Irénée nous donne un superbe exemple et j'arrive au terme de mon exposé en présentant dans le livre 4 l'Église comme ce corps dont la tête est le Christ et quand on s'insère par le baptême dans ce corps et bien on devient rattaché à la tête par les jointures de distribution les ligaments les articulations que sont les apôtres et leurs successeurs et l'effet produit c'est que je cite Irénée toute parole des écritures aura pour cet homme-là qui devient chrétien qui s'insère dans le corps du Christ toute parole des écritures aura pour lui une signification pleinement assurée pourvu poursuivre Irénée qu'il lise ces écritures d'une manière attentive auprès des presbytres qui sont dans l'Église puisque c'est auprès d'eux que se trouve la doctrine des apôtres autrement dit le système nerveux du corps du Christ qu'est l'Église ce corps animé par l'Esprit Saint façonné par l'Esprit Saint ce système nerveux en quelque sorte communique la juste interprétation des écritures on biberonne les écritures à la mamelle du corps de l'Église mais on reçoit aussi dans ce lait la capacité de les interpréter de les interpréter et ces écritures de bière et cela c'est en particulier la mission des successeurs des apôtres mais c'est aussi la capacité dont l'Esprit Saint revêt ceux qui lisent les écritures à l'école des successeurs des apôtres en conclusion je voudrais vous offrir un rapprochement littéraire particulièrement suggestif c'est le dernier point de mon exposé le cinquième volet sur votre plan rapprochez tout simplement deux phrases tout à l'heure nous évoquions en livre 2 l'expression de ces nombreux charismes qu'Irénée énumère et Irénée poursuit et achève cette énumération par une interjection en grec tigar que le traducteur a rendu ici par et quoi donc il n'est pas possible de dire le nombre des charismes que à travers le monde entier l'Église a reçu de Dieu et bien cette expression et quoi donc il n'est pas possible de on la retrouve littéralement en grec dans un autre passage du livre 5 où cette fois-ci Irénée n'énumère pas des charismes mais il énumère les organes du corps humain un corps qu'il décrit en s'émerveillant de sa composition une composition qui selon lui atteste la grande et profonde sagesse de Dieu donc il énumère tous les organes qui lui viennent à l'esprit et il conclut et que sais-je encore tigar qu'on pourrait encore traduire ici et quoi donc car il est impossible d'énumérer tous les éléments constitutifs de l'organisme humain je joue simplement ici de ce rapprochement littéraire parce que ce rapprochement littéraire dit quelque chose par le parallélisme de construction me semble-t-il dit quelque chose de ce qu'Irénée essaie de passer en termes d'imaginaire théologique à savoir l'idée que les charismes dans l'église sont à exercer une manière dont les organes s'articulent s'ordonnent harmonieusement les uns par rapport aux autres dans le corps humain voilà je vous remercie beaucoup de votre attention je remercie frère Sylvain pour cette belle communication cette belle conférence que vous nous avez donnée dans des conditions techniques ben voilà pas toujours simple on fait avec le distanciel mais on se débrouille plutôt bien j'en profite pour signaler donc comme cela vous avez pu le lire sur la page d'accueil que les locaux de l'UCLI devront fermer à 19h45 le temps des questions va être du coup ramassé je vais être obligé donc d'être sélectif pour en sélectionner quelques-unes alors j'en ai déjà voilà quelques-unes là donc la première question on va commencer donc frère Sylvain donc je voilà voici la question on voit bien qu'aujourd'hui l'église est très réservée à l'égard des charismes tels que les décrits Saint-Irénée comment cela s'explique est-il est-ce qu'elle n'est pas dans un excès de prudence fin de la question et bien je crois que on touche ici du doigt la grande difficulté et Saint Paul l'avait déjà envisagé quand il invite les Thessaloniciens à la fin de la première épître aux Thessaloniciens à discerner à ne pas éteindre la vitalité de l'Esprit Saint dans l'Église à ne pas éteindre les charismes à ne pas éteindre l'Esprit comme il dit mais à discerner et à ne garder que ce qui porte réellement du fruit et ce charisme de discernement parce que c'est aussi un charisme et bien c'est en particulier aux successeurs des apôtres aux pasteurs de l'Église qu'il revient de l'exercer alors cet exercice des charismes n'est jamais une réalité parfaitement infaillible elle engage la foi mais elle engage aussi une certaine prudence et on voit bien que ici on marche sur une certaine ligne de crête mais cette ligne de crête et j'achève ma réponse de cette manière on la retrouve vous savez dans la vie des saints on voit bien que dans la vie des saints l'Esprit de Dieu fait fleurir toutes sortes de réalités qui sont de l'ordre de la grâce et il faut du temps pour que l'Église digère accueille ces manifestations-là parce qu'il arrive malheureusement que ces manifestations comme c'était le cas à l'époque d'Irénée avec l'Ignostique soient prophètes une autre une autre question frère Sylvain plus en lien avec avec Saint-Paul donc on trouve vous l'avez souligné à un moment dans votre conférence l'expression charisme charismata en grec dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 dans les premiers versets est-ce que finalement ici voilà il n'y aurait pas il n'y aurait pas chez Paul la source scripturaire de cette intuition irénéenne de l'Église unifiée par l'Espritien dans la diversité de ses composantes ah oui je crois que c'est tout à fait juste le fait que Irénée reprenne au moins à deux reprises je n'ai pas ici le volume du contre les hérésies pour vérifier le nombre d'occurrences de ces versets mais à deux reprises au moins Irénée reprend cette énumération qui place les dons de Dieu que sont les apôtres les prophètes les enseignants sur la ligne du charisme et sans aucun doute il trouve ici mais pas seulement dans le domaine des charismes dans bien d'autres domaines Paul fournit à Irénée une véritable pépinière Irénée en fait déploie souvent ce qu'il a trouvé à un état peut-être plus germinatif dans les épîtres de Paul une autre question y a-t-il une dimension eschatologique dans la vision d'Irénée des charismes c'est-à-dire un signe du royaume réalisé et à venir oui je crois il est toujours délicat de parler de l'eschatologie irénéenne mais de toute évidence ces signes développent ces signes signifient la présence de l'Esprit Saint à l'œuvre dans la communauté chrétienne or cette présence de l'Esprit Saint comme elle a été prophétisée par exemple par le prophète Joël elle est ressortie à une nouvelle étape de l'histoire du salut et cette étape c'est celle qu'on appelle les derniers temps le souci c'est que il est difficile de discerner dans une temporalité terrestre ces derniers temps puisque ces derniers temps ils ont commencé pour ainsi dire avec le Christ et son mystère pascal avec l'effusion pentecostale de l'Esprit Saint et ils s'étendent jusqu'à nous ils s'étendront peut-être à l'histoire des hommes pendant des centaines et des milliers d'années encore or en la matière Irénée a développé une approche eschatologique qui est plus délicate et qui de fait n'a pas été retenue par le discernement du magistère de l'Église donc on peut avoir une réponse plus prudentielle si vous voulez en disant que les charismes sont l'expression du don de l'Esprit Saint dans les derniers temps mais ces derniers temps ne signifient pas que la parousie va avoir lieu tout de suite ou demain simplement que cette parousie elle est imminente et elle est imminente depuis la résurrection du Christ Une dernière question au sujet du martyr vous avez développé le martyr au fond comme le prolongement en acte du charisme de la charité comment pour vous il n'y a pas ici une vision du martyr qui serait dans une dynamique d'une forme d'exaltation de la mort et au détriment je vais dire d'une exaltation de la vie Alors c'est difficile d'accuser Irénée de ne pas déployer une théologie qui soit une exaltation de la vie tout le monde connaît la grande phrase la gloire de Dieu c'est l'homme vivant donc de ce côté-là toute la doctrine de la divinisation dont Irénée est l'un des pionniers parmi les pères grecs nous font écarter sans réserve cette accusation mais de fait cette culture de la vie dans l'Esprit Saint Irénée et bien il essaye de la comprendre et de l'élaborer sur l'horizon existentiel concret du martyr les martyrs de Lyon en 177 ont dit mais cela n'est pas facile à vérifier qu'Irénée lui-même est mort martyr en 202 donc le martyr pour lui ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une expérience concrète il succède à un évêque hautain qui est mort martyr qui lui a transmis à Smyrne toute la vitalité reçue lui-même de Saint Jean à savoir Polycarpe est mort martyr donc cette réalité du martyr elle est une réalité cuisante dans la communauté chrétienne et je pense que cette théologie d'Irénée il ne faut pas ce n'est pas une spéculation de salon si vous voulez donc cette théologie c'est une réponse à des questions qui lui sont posées concrètement sous la pression de la gnose en particulier et cette théologie elle s'est d'abord dans le contexte réel du martyr donc c'est sans doute ce qui explique que Irénée ne bat pas en brèche cette réalité là et pour lui c'est vraiment ce qui distingue les membres de la communauté chrétienne des membres de la communauté gnostique qui eux ne vont pas jusqu'à incarner dans leur vie ce soi-disant enseignement qu'ils reçoivent là encore on voit qu'il ne s'agit pas tant d'un enseignement au sens d'une doctrine faite d'idées de concepts il s'agit d'une vie d'une vie à déployer concrètement dans l'espace de sa vie terrestre et une vie qui vient d'en haut et qui nous soulève déjà dans la relation avec Dieu dans l'union à Dieu merci alors pendant que vous répondiez une toute ultime question je voudrais faire droit à celle-ci pour qu'il n'y ait aucune frustration et puis on arrêtera là Irénée reconnaît-il les charismes plus simples des fidèles il y a là une référence à l'Humangentium voilà la question je pense que par charisme Irénée a plutôt à l'esprit les réalités qui attestent d'une façon sensible la présence de l'Esprit Saint à l'œuvre dans la communauté chrétienne ces charismes plus ordinaires tels qu'on les évoque aujourd'hui dans l'enseignement de l'Église il ne les mépriserait sans aucun doute pas mais ce n'est sans doute pas cela qu'il a à l'esprit merci et bien écoutez nous allons clôturer cette soirée autour d'Irénée de Lyon nous étions vous étiez plus exactement une cinquantaine de personnes à être connectées ce qui voilà ce qui est quand même un beau succès pour cette conférence en ligne nous commençons à nous y exercer à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon je remercie encore vivement le frère Sylvain tout d'abord pour sa conférence très stimulante pour l'esprit et pour notre vie spirituelle aussi je le remercie aussi pour ses réponses synthétiques aux questions que vous avez posées et auxquelles nous avons essayé de faire honneur voilà je vous signale que si vous voulez voilà continuer à travailler à découvrir Saint-Irénée donc je vous renvoie à notre page sur donc le site de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon où vous aurez des renvois aux conférences qui ont été données pendant le colloque international cette conférence de ce soir est également enregistrée sera disponible d'ici quelques jours en ligne vous pourrez la revisionner ou envoyer le lien pour que des personnes que vous connaissez susceptibles d'être intéressées puissent également la suivre depuis depuis chez elles et puis bien sûr nous allons continuer nos recherches théologiques et littéraires sur cette grande figure qui est Saint-Irénée de Lyon un des premiers donc évêques ici en Gaule voilà bonne soirée à tous encore merci encore au frère Sylvain et au plaisir de vous retrouver pour d'autres conférences en ligne sur notre site théologie.ucl.fr bonne soirée et au revoir